C'est-il un scandale dont la famille royale britannique se serait bien passé ? Toutefois, celui-ci aurait pu être évité. Depuis plusieurs mois, l'affaire Epstein secoue la monarchie à cause de l'amitié que le prince Andrew entretenait avec Jeffrey Epstein, mort en prison en août 2019. Si le milliardaire était accusé d'agression et d'esclavage sexuel, il se trouve que le fils d'Elisabeth II est lui aussi dans le viseur de la justice pour avoir profité de ce trafic de jeunes filles, la plupart du temps mineures. Toutefois, si ce scandale refait désormais surface, il aurait pu être évité comme le précise l'auteur Nigel Cawthorn dans son livre Prince Andrew, Epstein and the Palace. Car si Virginia Roberts Giuffre, victime présumée du duc de York, a affirmé en 2015 avoir été offerte à des politiciens, à des professeurs d'université, à des gens issus de la royauté par Jeffrey Epstein, nommant le prince Andrew, il se trouve que la photo où ils apparaissent ensemble a été rendue publique en 2011. Et pour Nigel Cawthorn, si est-il à ce moment-là que l'office d'Elisabeth II aurait dû se retirer de la vie publique, et non seulement en novembre dernier. Il y avait une colère croissante contre Andrew parmi les courtisans, explique ainsi l'auteur, précisant qu'à ce moment-là, le duc de York avait été soupçonné d'entretenir une relation avec une mineure. Le prince Andrew Bani de la famille royale auprès du Daily Mail, Nigel Cawthorn regrette que personne n'ait à l'époque l'idée de protéger la couronne de ce genre de turbulences. Un congé sabbatique des engagements royaux en 2011 aurait sorti le prince des yeux du public. Au lieu de cela, la cour a laissé les gros titres s'aggraver pour la reine et n'a agi quo après la débâcle de l'interview du prince, dénonce ainsi l'auteur. Si quelqu'un a à présenter ses excuses aux victimes et à la reine, si y est-il eux, ajoute-il. Toutefois, si le prince Andrew ne cesse pas retirer plus tôt de la vie royale, son avenir au sein de la monarchie est désormais très compromis, puisqu'il se pourrait bien qu'il ne retourne jamais sur le devant de la scène. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada